Oh yeah, uma cobra coral! 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 Oh yeah! Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule Uniliflora qui visera à démystifier les concepts populaires que sont les probiotiques et les prébiotiques. J'aime un homme, Joseph Uppermeyer, doctorat en sciences et technologies des aliments à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval et responsable scientifique chez Uniliflora. Avant de définir prébiotiques et probiotiques, il est essentiel de clarifier un nouveau concept, celui de microbiote. Qu'est-ce qu'un microbiote? Eh bien, il s'agit de l'ensemble des micro-organismes qui habitent un environnement donné, par exemple l'étendaire chez vous, un fromage ou un yogourt ou, dans le cas qui nous intéresse, le corps humain. Naturellement, le corps humain est composé de différents environnements qui se distinguent les uns des autres par des paramètres physico-chimiques et biologiques et qui possèdent chacun leur propre microbiote. On retrouve donc le microbiote de la peau, tout comme les microbiotes buccaux, nasaux, vaginaux, mais le plus important de par le nombre des micro-organismes qu'il contient et de par l'impact qu'il peut induire sur le métabolisme et la santé humaine, est assurément le microbiote intestinal. On pensait jusqu'à récemment que les membres du microbiote intestinal, c'est-à-dire le nombre de cellules bactériennes, dépassaient de 10 fois le nombre de cellules du corps. Récemment, cette évaluation a été revue à la baisse et on parle plutôt d'un rapport un pour un. Nous soyons finalement donc autant humains que bactériens. Ces micro-organismes du microbiote intestinal ont été impliqués entre autres dans l'absorption des nutriments, dans la modulation du métabolisme humain, ainsi que dans la gestion de l'immunité, de l'humeur, de l'inflammation, ainsi que de la sensibilité intestinale. Nous y reviendrons plus en détail au cours d'autres capsules. Chez un patient en santé, le microbiote intestinal est généralement stable et ses activités sont bénéfiques. Cependant, des facteurs de perturbation tels que la prise d'antibiotiques, un changement de diète ou de mode de vie, une infection ou simplement de vieillissement, peuvent perturber le microbiote et, en modulant son activité métabolique, favoriser l'inflammation et potentialiser l'apparition de maladies chroniques. Il importe donc de favoriser la restauration d'un microbiote. Les probiotiques et les prébiotiques constituent tous deux des alternatives favorisant la restauration du microbiote bénéfique et son maintien. Nous y voici donc. Outre la troisième lettre, quelle est la différence entre un probiotique et un prébiotique? C'est simple. Les probiotiques, tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé, sont des micro-organismes vivants qui, lorsque consommés en quantité suffisante, confèrent des effets qui sont bénéfiques à l'autre. Tandis que les prébiotiques, eux, sont un ingrédient non digestible, qu'on ne digère pas, couramment des fibres, qui, lorsque consommés en quantité suffisante, stimulent la croissance ou l'activité d'un nombre limité de bactéries qui confèrent alors des effets bénéfiques chez l'autre. En simple, les probiotiques, ce sont des bactéries vivantes que l'on sait bénéfique et que l'on ingère, que l'on mange, pour peupler notre microbiote intestinal de bonnes bactéries. Alors que les prébiotiques, eux, sont des ingrédients, tels que couramment des fibres, que l'on consomme aussi sans les digérer et qui vont nourrir spécifiquement les bonnes bactéries qui sont déjà présentes au sein de notre microbiote. Voilà! Vous savez la différence entre probiotiques et prébiotiques. Et comme je le relate dans une autre capsule, vous serez sans doute ravis d'apprendre que le topinambourg est constitué à plus de 50% de son poids sec d'inuline. Le prébiotique certainement à ce jour le plus étudié et le mieux caractérisé. Ses effets sur la santé par l'entremise de son action sur le microbiote sont nombreux et sont discutés au cours d'autres capsules. Sur ce, ne manquez pas de visiter le site internet officiel à inuliflore.com pour d'autres capsules, davantage d'informations sur les produits et pour passer des commandes en ligne. Sous-titrage ST' 501